Et bien bonjour à tous c'est Codran, nouvel épisode de notre série sur Attila, sur Warhammer Total War, un jour j'arriverai à faire une belle atro je pense, sur Total War Warhammer et donc on va continuer avec l'Empire. Donc cet armée-ci nous avait attaqué, on va la poursuivre. Pour quoi dire de l'anéantir totalement ? Magnifique, voilà on va améliorer les capacités de Richter, on va lui mettre un petit pégase impérial aussi, je pense qu'il a mérité son pégase impérial et on va amener Richter donc du côté de Westmont. J'espère que les nains vont s'occuper des Skellig là, ça m'embête un peu, mais l'invasion du chaos, enfin la menace du chaos est pesante, comme on peut le voir. Westmont sera sûrement, ah non pas anéanti au prochain tour, donc on verra un peu comment on réagit, déjà on va avancer un peu avec Karl Franz. Et on va se mettre, alors on va regarder, déjà on va se mettre à Middenheim. Ah il y a du lourd là. Bon alors les maraudeurs, oh les maraudeurs sont pas si, canon de l'apocalypse, chien de guerre du chaos, cavalerie, ouais par contre après bon les maraudeurs là c'est pas tip top. Je suis tiraillé entre le fait d'avancer ou euh... Middenheim, voyons voir. Voyons voir la garnison Middenheim, on a un peu. Après Richter, je sais pas si on peut le faire avancer comme ça ou si on va pas le faire, plutôt monter au nord. Même si Skelly, apparemment, on a repoussé les assauts, on verra ça en fonction de ce que fait l'adversaire au prochain tour. Euh ouais, on va avancer. On va avancer petit à petit. Voilà, voilà, on a réussi. Je pense que là on sera à porter seulement d'une armée, ce serait bien. Puis au pire, bon on affrontera les deux avec Karl Franz et l'armée impériale. C'est pas un problème. Euh, ah, le revenu est de nouveau positif. Alors ici, voilà, magnifique victoire qu'on a remporté sur les troupes des Comptes Vampires. Qui battent en retraite. Karchstein a été blessé, euh, le nécromancien, non le nécromancien l'avait déjà assassiné, lui il a pas été forcément blessé. Mais là en plus, regardez, il fuit en désordre dans les marais, il subit de l'attrition, donc ça c'est une belle victoire. On peut voir pour assassiner du monde. Je vais assassiner la Banshee. Échec. Ça fait rien, on va bien y arriver un jour, en attendant il gagne de l'expérience. Et on mettra en béni par Volkmar, qui permettra de réduire comme ça la corruption vampirique et chaotique. Du coup, ici, alors par contre il y a toujours la menace des bretons. Des villes bretons. Regardez, ça gueule un peu après, hein. C'est pas terrible, terrible. Bon, apparemment il y a une sorte de... Il y a une sorte de guerre civile en Bretonnie, donc tant mieux j'ai envie de dire. Ça les occupe. Ça les occupe, ça les occupe. Et moi donc, avec l'argent qui nous reste, on va essayer... Ouh là, ça chute de partout, là. On va essayer quand même de gagner un peu d'argent. Alors, Wasmund, on va éviter parce que ça craint un peu. Dieter Schaffen, c'est tentant. On va faire à Gorcelle. Gorcelle, c'est sécurisé pour le moment. Ça me semble bon. On va passer le tour. Alors, on a des points de compétence. Ah bah oui, bah oui, quand même. Le héros. Le héros. Le héros. On va lui mettre de la Assyonette. C'était vraiment bien, ça. Et ça, c'est l'autre héros qui a combattu à la bataille contre les seigneurs vampires. On va lui mettre Assyonette. J'aime bien Assyonette. C'est très très bien. Cette arme ici, est-ce qu'on va les laisser à Altdorf ? Ben, on peut, on peut, on peut, je pense. Ça améliore. Ça se détériore même pas. Très bien. Je pense qu'on pourra annexer le Averland prochainement. Ah, les contes vampires, on leur a mis bien cher. Ça, ça fait plaisir. On va pas les poursuivre dans les marais. Mais c'est sûr que là, ouais. On leur a mis cher, là. On leur a mis ce qu'on appelle littéralement, on leur a mis une belle branlée. Pourtant, ils reviennent à la charge. Je comprends pas, là. On va replier celui-là, il est tout seul. Ils reviennent à la charge. Ah non, je sais pas ce qu'ils foutent. Ils subissent de l'attrition dans les marais. Je sais pas ce qu'ils glandent. Ah ! Contact ! Première bataille contre le chaos. Karl Franz est en position. Aux alentours de Westmund, en pleine prairie. Les deux armées vont ainsi se rencontrer. L'armée de l'empereur Karl Franz. L'armée impériale contre l'armée du chaos d'Egarle, Death Metal. Évidemment, on prend part à la bataille. Et, je sais pas pourquoi j'aurais dû vous dire qu'on se retrouve directement sur le champ de bataille avant, en fait. Allez, à tout de suite. Nous voici donc de retour sur le champ de bataille. On va commencer le déploiement. Voici donc les fiers armées de l'empereur. Ils ont hâte de se battre. Soif de bataille après la victoire remportée par les impériaux. Par l'humanité. Sur les forces destructrices du chaos et des vampires. Alors, ce mode qui re-skin, comme on dit, les unités est vraiment magnifique. Alors, le chaos, le chaos, le chaos. Et bien, on va voir qui c'est le chaos. Qui c'est qui va semer le chaos ? Alors, vu qu'il n'y a pas tellement... Voilà, on va mettre du lancier là, comme ça. On va le mettre en... Alors, attendez. On va prendre les lanciers. Non, deux comme ça. Et deux comme ça. Parfait. On va mettre ça sur plusieurs gros rangs. Là, ça me semble bien. Là, ça va envoyer du lourd. Ready ! Sigma, cold ! Swordsman ! Alors, les Swordsman d'ailleurs. On va les mettre à l'arrière. Les unités de tir. Déployer ça là, même si j'ai un peu peur. Avec la rake, comme d'hab et le sorcier. Karl. Karl, le grand. Du haut de son pégase impérial blanc. Domine ses troupes. Ça va chier. Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau en face ? On va voir un peu les vrais guerriers du chaos. Pas les espèces de maraudeurs de Skellig. Ah bah non, du chien de guerre du chaos. C'est ça. Là, on a de la cavalerie maraudeur. Donc c'est des maraudeurs sur de la cavalerie. Cavalerie lance-projectile, tiens. Intéressant. Ils ont vraiment un design assez atypique. Encore des chiens de guerre. Des maraudeurs. Ah, et ça par contre là. Ça c'est le clou du spectacle. Les canons de l'apocalypse. Ça par contre, les gens, ça risque de piquer. Le chaos doit être assez marrant à jouer. Ça doit être sympa. Alors, c'est grosse bruitasse. Après, on m'a dit que les armées... Enfin, j'ai vu. On ne voit pas tant que ça que de joueurs du chaos en multijoueur. C'est assez marrant. Cavalerie maraudeur. H de jet. C'est des cavaliers sans être cavalier. En gros, t'envoies une rex guard dedans. Ok, bah c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'aurais peut-être dû quand même déployer un peu de piquet là-bas. Parce que... Ça ne va pas être terrible. Bref. Ils ont l'air de vouloir s'il a joué offensive. On va éviter la cuvette ici. On va se mettre par là. Je vais déployer quand même les albarziers là-haut. Ouh là là. Picouille. Charge de la rèque ! Qu'est-ce que je disais ? Quoi ! Ils ont de chaotique juste le nom. Ils ne connaissent rien à la guerre. Ce sont tous des lâches. Des pauvres. Des gueux. Des gueux avec des haches et des renforts. Ici, mince. Embuscade. On va envoyer un peu Karl là-bas. Ah, c'est de la cavalerie là. Alors, il faut faire attention quand même. Parce que la rèque n'est pas non plus invincible. Ok, contact établi ici. Alors, je vais juste mettre pause là. Le temps qu'on regarde un peu ce qui se passe. D'accord. Là, ça me semble bon. Je vais envoyer le Karl dans la mêlée ici. Ah bah attendez. On va envoyer Karl ici. Là, juste là. Il faut qu'on aille quand même s'occuper des chiens. Ah, leur infanterie par contre. Ça va être très très embêtant. Enfin, leur cavalerie, ça va être très très embêtant. Par contre, que dis-je ? Parce que c'est du lance-projectile. Et c'est très très chiant a priori. Donc, il faut vraiment qu'on arrive au contact comme là avec la rèque en fait. Pour que ça se passe bien. Très bien. Regardez, par exemple, les albardiers. Complètement été pris de court. J'ai envoyé une tête enflammée. Boule de feu plutôt là-bas. On va déployer ça sur les flancs. On va envoyer ça chargé. Le seigneur se fait attaquer. Allez, regardez les cavaleries quand même picotent. On va dire à ceux-là de ne pas flancher du tout. Et on va prendre tout ça à revers. On va diriger le sorcier. Il faudra vraiment qu'on lui donne une monture aussi à celui-là. On va placer les infanteries blancs-projectiles ici. Un peu compliqué là. Un peu compliqué. Ok, la rèque ici a fait du bon travail. On va envoyer une petite boule de feu ici. Il faut vraiment qu'on mette un terme à ces trucs là-bas. Ah, là, on prend cher. On prend cher, là. Le héros, le héros fuit. Va le tuer, Karl. C'est ton devoir d'empereur. Mettez ça en fuite. Avec la rèque. Je veux du sang. Beaucoup de sang. Très bien, très bien, très bien. Alors là, on va revenir un peu avec le gros des troupes quand même. Ah, j'ai peur, là. J'ai peur. On va perdre des hommes. C'est pas grave. Allez, mettez un terme à ça, définitivement. Ok, c'est nul. Il y a toujours un guerrier à battre ici. L'empereur vous regarde. Regardez, là, il y a un seigneur du chaos, là. Il faut la battre. Je vais ramener un peu ici les hommes. Ok, là-bas, ça devrait bien se passer contre la... Karl, il va le poursuivre. Il faut qu'on le tue, lui. Feu à volonté sur ses unités. Recharger. Tirer. Ah, battez-moi, ces gueux. Allez. C'est la débâcle. Allez, Karl. Karl, va tuer l'ennemi. Regardez ce lâche qui fuit. Et ça se dit, seigneur du chaos, tu parles. Allez. Heureusement qu'on a un pégase. Coucou. Ok, course, poursuite enclenchée. Karl va s'occuper de son cas. Et c'est la débandade. Il fuit. Il fuit. Il se réfugie dans les montagnes et la forêt. Tandis que les troupes impériales continuent la poursuite. Et le seigneur ennemi est mort. Ces êtres pitoyables. Méprisants. On a été vaincus par l'armée impériale. Regardez ce champ de cadavres. Magnifique. Victoire à la Pyrus. Quand même, ouais. Mais en même temps, c'était serré. C'était très très serré. Et c'était une armée complète. C'était une armée complète. Donc, il va quand même falloir que Richter arrive dans le coin. Le temps qu'on se revigore un petit peu. Les pertes sont équilibrées. Ça doit être pour ça que c'est quand même victoire à la Pyrus. Les troupes du chaos frappent fort. C'est pas tant les maraudeurs. C'est surtout les canons. Regardez les canons de l'apocalypse. 221 morts. 147 morts. Le reste, ça va. C'est global. Il y a les cavaleries de lance-projectiles aussi. Qui sont assez pénibles. Donc, on sait maintenant un peu de quoi ça a l'air. La cavalerie très efficace. Il nous faut plus de lance-projectiles, je pense, dans nos armées. Mais ça, j'avais déjà fait la réforme. Donc, il faut vraiment plus de cavaleries. Voilà. Mais plus de cavaleries veut aussi dire plus de budget. Et ça, c'est une chose que nous n'avons pas vraiment. Hum, le butin. Hum, l'exécution des prisonniers. La renommée impériale serait donc infinie. Hum. Les maraudeurs du nord retraite dans leur taugy. Très bien. Ah, Abraham Von Elzeit a été blessé par la banshee. Et on a une rébellion imminente au Nordland. Très bien. On a une rébellion imminente au Nordland. Ça, ça craint, ça. Enfin, est-ce que les nains, c'est nos alliés, ça ? Enfin, nos alliés. Ouais, on se comprend. 53, c'est bien. Avec les victoires contre le chaos, il y a des chances que les confédérations soient plus rapides à effectuer. Regardez, on a encore du canon de l'apocalypse, de la saloperie. Cette armée-ci est un peu plus chiante. Non, on ne peut pas attaquer ici. On ne peut pas attaquer. Ah, oui. Ah, on était en mode marge rapide en plus. Bon, on ne va pas se joueter dans le piège non plus. On va se contenter de battre un peu, enfin, de retraiter un peu du côté de Westmond. Maintenant, on va faire une marge rapide du côté du Nordland pour aller mater les rébellions. Et on reviendra par le nord jusqu'à Middenheim. Voilà. Très bien. Donc ici, on avait vaincu les contes vampires. La Banshee a réussi son œuvre. Région marécageuse. Ils en subissent de l'attrition. Allez, on va se les faire. Tiens ! Seigneur vampire, tu parles ! Tu parles, tu parles. On a défait Karchstein en personne. Ce n'est pas toi, mon gars, qui va te dresser devant nous. Alors, les armées. Donc lui, Abraham, ce cher Abraham est blessé. Il est en convalescence du côté d'Aldorf, sans doute, pendant trois tours. Karl ! On peut améliorer ses stats. On peut améliorer ses stats. Vitesse du cheval, munition, plus 12%, dégâts, lance, projectiles. Ça peut être intéressant. Le ralliement, ça, ça me semble assez crucial contre le KO. Ingénieur Châtelain, c'est bon. Lui, il est toujours en train de se... Avec sa petite armée ici. On va l'envoyer... On va le laisser dans la région ici. De toute façon, il a... Il a la visibilité sur Westmund. Mais ça pourrait être intéressant de faire peut-être du transfert avec l'Empereur. Alors, attendez. Déjà, ça, ça peut être très intéressant. Non, 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 non. Ça aussi. Voilà. Là, l'armée impériale a de la gueule. Il y a un arbre à l'étrier en plus. Très, très bien. Là, ça me convient parfaitement. Du coup, je n'ai pas grand-chose d'autre à construire pour le moment. On a de quoi faire les recherches. L'artillerie, ce serait pas mal. Mais il faudrait les fonds encore et encore. Et on n'a pas les fonds. Donc, au Mid-N-Land. Donc, Westmund est protégé. On pourrait éventuellement améliorer ce bâtiment pour avoir plus d'argent. Ici, ce n'est pas protégé du tout. Il va y avoir une révolte, donc on va éviter. Là, on ne peut rien faire. Là. Ça ferait 50 en plus. Du côté de Gorcelle. Ça peut se tenter. Mais c'est plus intéressant, ici. Voilà. Les comptes vampires battent en retrait. Et la Banshee, également. Ah, très bien. Va, dirige-toi vers Richter, tiens. C'est une très bonne idée. Oula, mais ils vont où les nains, là ? Mais ils sont fous. Ils sont fous. Je les vois traverser la mer, là, tranquille, à l'aise. Sans pression. Donc, rébellion en Nord-Land. Je ne vais pas s'éteindre. Maintenant, ne me débrouillez pas. Pour les provinces. On va déjà se mettre là-bas. Si les armées du chaos se dispersent, tant mieux. J'ai envie de dire. Tant mieux, tant mieux. L'armée impériale, ici, est presque entièrement constituée. On va la mettre en garnison à Westmond. Et la plus petite armée. On va peut-être la redescendre du côté de Karoburg. Comme ça, au chaos, elle pourra toujours aller par ici. C'est bien, Karoburg. C'est très, très bien. Ici, du coup, retour au bercail. Un petit problème économique à cause du pillage. Ça ne joue vraiment à rien. C'est pas grave. C'est moins neuf. On peut assurer moins neuf. Sachant que dans quelques tours, on aura de nouveau un revenu positif. 83 au prochain tour. Waouh. Ça veut dire qu'on pourra faire la confédée, là. Très, très bien. Très, très bien. Alors, cette armée-ci n'a pas vraiment de portée puisqu'il pille. Celle-ci, ok. Celle-ci, c'est celle qu'on a battue, qui s'est regroupée un peu et qui divague un peu. D'accord. Et l'armée impériale sera parée au prochain tour. Parfait. Normalement, du côté du Nordland, on ne risque rien dans les révoltes. Les contes vampires se replient en Sylvanie. Très bien. Donc là, il a installé la horde. Middenheim est en prise à un siège. Les nains arrivent. A priori, pour nous épauler. Eskelyx refuse les assauts sur nos régions et part en direction de Kislev. On peut améliorer le sorcier. Ah, magie tellurique. En plantant un bâton ou un conduit arcanique dans le sol, un magicien accompli peut maîtriser les vents et peut-être même réduire les risques de mal viser. D'accord. Je pense que c'est la logique. Très incandescent. Faible contre un seul tempête de feu. Invoqué par un sorcier fondant boyant ou un sorcier du chaos, une colonne de feu tourne dans le champ de bataille, seulement la destruction. J'aime. Alors, si vous pouvez dire dans les commentaires, ou peut-être que j'aurais trouvé depuis, par exemple, le crâne enflammé ou le tourbillon de feu, regardez, c'est des... Enfin, voilà, la grande zone d'effet mobile. Ça veut dire qu'on peut déployer la magie et on peut la faire se déplacer. Enfin, justement, elle se déplace. Mais est-ce qu'on peut contrôler ce déplacement ou est-ce que c'est totalement aléatoire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas et c'est une question qui me trotte. Ah oui, là, par contre, ça craint un peu, là, quand même. Je pense qu'on va se risquer. On va attaquer. Ah bah non, on ne peut rien faire, en fait. Donc, on va attaquer ceux-là. Donc, eux, ils se sont mis aussi en mode horde. Très bien. Très bien, très bien. On va remonter un peu. Et on va les appâter comme ça. Ouest-ce monde est à toi. Essaye donc d'y aller. Avec un peu de chance, on pourra faire une magnifique embuscade. On verra ça. Et au pire, on se battra avec Panache. Là, ils refont le camp. Ce n'est pas terrible. Je vais peut-être envoyer cette arme-ci un peu plus au nord. Très bien. Un tour avant que Abraham Von Elside soit de nouveau disponible. On va de nouveau faire une nouvelle unité. Ok, tu as la backline. La corruption vampirique et du chaos diminue. Très très bien. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, c'est bon. Le moment est venu de se quitter ici pour cet épisode. Ça fait 30 minutes. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. Et moi, bien évidemment, je vous dis à la prochaine. Et salut à tous.